bonjour toujours dans le cadre de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs intéressons nous durant cette vidéo à la manière avec laquelle les gymnospermes se reproduisent les gymnospermes sont des plantes qui produisent des graines nues c'est à dire sans fruits et par conséquent ils n'ont pas d'eau vert donc leurs ovules sont aussi nus comme on va le voir après la majorité des plantes appartenant aux angiospermes sont des plantes qui forment des fleurs un peu atypique sous forme de cônes que ce soit des cônes femelles ici à gauche ou des cônes mâles ici à droite c'est pour ça que l'ensemble de ces plantes appartiennent à une famille qui s'appelle les conifères en plus leurs feuilles sont caractéristiques puisque sont des feuilles très réduites qui ont la forme d'aiguilles les organes reproducteurs mâles sont ces fameux cônes mâles qui apparaissent sous forme d'inflorescences ou des pis c'est à dire d'un ensemble de cônes très très petit rassemblées au niveau du même rameau vous pouvez le voir en le comparant avec l'angle de ce doigt sur cette image où j'ai agrandi le cône mâle ou plutôt les pis mâles ou l'inflorescence on voit qu'il y a un ensemble de cônes mâles qui sont très très petit mais sur l'image on voit bien qu'ils sont formés par un ensemble de petits éléments sous forme d'écailles ça nous rappelle la peau extérieure des poissons ces écailles portent le nom d'écailles séminifères ainsi sur ce schéma qui détaille cet appareil reproducteur mâle chez les angiospermes donc les cônes mâles apparaissent sous forme d'un épi ou d'une inflorescence c'est à dire un ensemble de cônes mâles chaque cône mâle est formé par un ensemble d'écailles séminifères sur leur partie extérieure ou supérieure apparaissent deux gonflements ici représentés par les points rouges mais sur cette ce schéma qui représente un écailles séminifères ce sont deux gonflements sur la face extérieure de l'écaille et qui représente des sacs polliniques autrement dit un écailles séminifères est l'équivalent d'une étamine chez les angiospermes avec leur sac pollinique au niveau de ces sacs polliniques se formeront les grains de pollen dans l'image qui la représente montre bien comme chez les angiospermes une grande cellule avec son noyau dans laquelle on trouve une petite cellule avec elle aussi son noyau la grande cellule bien sûr c'est la cellule végétative et la petite cellule qui est à l'intérieur c'est la cellule génératrice et aussi on voit bien cette intime et cette exine qui entoure ces deux cellules ou ces structures cellulaires et on voit bien que l'intime et l'exine à ce niveau là sont collés par contre à ce niveau là on voit bien que l'exine est découlée de l'intime pour former un sorte d'espace ou de boursouflure remplie d'air et qui formera une caractéristique des grains de pollen et des angiospermes qui représentent ce qu'on appelle les ballonnées un schéma de ce grain de pollen montre bien donc cette cellule végétative de grande taille dans laquelle se trouve une cellule génératrice de petite taille est entourée par l'intime verte ici et l'exine orange avec un décollement à deux niveaux formant ce qu'on appelle des ballonnées ou des espaces remplis d'air notons enfin qu'il y a deux cellules aplaties à l'intérieur de la cellule végétative qui forme ce qu'on appelle des cellules antéridiales ce grain de pollen et tout simplement comme chez les angiospermes formés par une méiose que subit une cellule mère pour donner quatre microsports n chaque microsports va subir ici deux mitoses pour donner quatre cellules aploïdes qui sont la grande cellule végétative la cellule génératrice et les deux cellules antéridiales les organes reproducteurs femelles ce sont les cônes femelles qui vont passer par différentes étapes puisque la première année le cône femelle est de très petite taille qui ne dépasse même pas presque parfois le 1 cm alors que durant la deuxième année le cône femelle devient très grand et arrive parfois même jusqu'à 10 ou 12 cm de longueur et on voit bien que le cône n'est pas sous forme d'inflorescence mais chaque cône est seul et il est formé par des écailles comme le cône mâle ici les écailles ils sont là et c'est ce qu'on appelle des écailles sémi pardon des écailles ovulifères puisqu'ils vont contenir des ovules ce schéma détail c'est ce qu'on femelle et ses écailles ovulifères puisque on voit qu'un compte femelle est formé par un ensemble d'écailles ovulifères et ces écailles ovulifères comporte deux ovules nus sans ovaires à l'intérieur puisqu'ils doivent être protégés vu qu'ils sont fragiles et ses ovules sont formés par comme chez les angiospermes des teguiments qui entourent un tissu nourricier endosperme ou nucelles au milieu du quai on va trouver une cellule mère qui va se différencier pour donner les gamètes femelles ou une structure qui nous rappelle le sac embryonnaire ainsi cet ovule nu est formé par les teguments à l'extérieur avec une petite ouverture qui rappelle le micro pile et entre le micro pile et le tissu nourricier on trouve un espace qui forme ce qu'on appelle une chambre polynique à l'intérieur on a le tissu nourricier qui est la nucelles qui comporte au milieu un nom de sperme avec des structures qui rappellent le sac embryonnaire appelé des archégones dont chacune comporte une seule cellule qui est le gamètes femelles ou l'osphère et on peut trouver entre trois et cinq archégones par ovule ces archégones se forme à partir d'une cellule mère diploïde qui va subir une méiose pour former quatre macrosport n et dont trois vont dégénérer et la restante va se développer suivant onze mitoses pour donner cet endosperme et trois à cinq cellules de cet endosperme proche du micro pile vont se différencier pour devenir des archégones au niveau desquelles on va trouver un seul au cerf puisque c'est quand mal et femelles ne comporte pas de pétales donc ils vont pas attirer les insectes ce qui fait que la pollinisation ne se fera que par le vent c'est une pollinisation éolienne c'est pour ça que ces grains de pollen comporte ces deux ballons nez qui vont rendre le gain de pollen hyper léger et qui va être transporté par le vent des parties inférieures de l'arbre on trouve les cônes mâles vers les parties supérieures de l'arbre on trouve les cônes femelles ainsi la pollinisation se fait par le vent durant la première année les grains de pollen vont tomber par le micro pile directement dans la chambre pollinique et se retrouver directement sur les le tissu nutritif ou la nucelle ils vont commencer comme les gengiospermes à germer sauf que durant cette première année dans l'endosperme il n'y a pas encore d'archégones et de gamètes femelles ce qui fait que la germination s'arrête des grains de pollen s'arrêtera durant la première année et ne reprendra que durant la deuxième année puisque elle verra durant cette année la formation des archégones dans lesquelles il y aura le sac pardon la gamètes femelles ou l'horosphère la germination continuera et durant cette germination comme chez les angiospermes la cellule germinatrice va se diviser par mitoses pour donner deux gamètes mâles ou deux entérosoïdes donc notre grain de pollen qui va germer lorsqu'il arrive dans un archégon et va libérer les deux entérosoïdes un des entérosoïdes va fusionner avec l'osphère pour donner une cellule oeuf deuxaine et l'autre va tout simplement dégénérer ainsi que les autres archégones la cellule oeuf se développera pour devenir un embryon et les tégumens vont durcir et le micropyle se fermera et l'ovule deviendra une graine et puisqu'il n'y aura pas il n'y a pas de vrai d'ovaire les graines seront nues et il développeront des ailes sous forme de structure très mince on parle de graines ailées vu que ces graines lorsqu'ils vont tomber avec le cette aile et vont tout simplement tournoyer dans l'air et seront transportés très loin de l'arbre mer pour être disséminés une fois que les conditions seront favorables la graine va germer pour donner un nouvel individu merci de votre attention et à bientôt